Bonjour à tout le monde, c'est un plaisir, un privilège d'être de nouveau parmi vous. La date même de notre réunion est auspicieuse, puisque aujourd'hui, le 7 octobre, c'est la journée mondiale du coton. Une initiative à l'origine africaine, lancée il y a trois ans à Genève, avec un fort appui de l'ICAC, et qui nous fournit l'occasion de célébrer tout ce qui est bien chez le coton, mais aussi de défendre notre fibre, de réfuter les informations fausses qui circulent hélas toujours. Et nous-mêmes, chez Cotton Outlook, on publie maintenant une édition spéciale pour la journée mondiale du coton, tous les ans. Donc l'édition 2022 est publiée aujourd'hui, elle est gratuite, je vous invite tous à la chercher sur notre site web. La promotion du coton est très importante, il me semble, un défi que nous devons relever tous, parce qu'il semble à moi de moins en moins vraisemblable que le coton puisse compter sur le prix comme une arme dans la lutte contre les fibres synthétiques. Et l'évolution des cours depuis deux ans, il me semble, me donnerait raison. J'en viens donc à vous montrer l'évolution des cours depuis un an, mesuré par notre indice A, le baromètre du marché international. Et comme vous voyez, quand nous étions ensemble il y a un an, l'indice avait déjà dépassé la barre du dollar. Ensuite, c'est une augmentation avec quelques sursauts, quelques périodes de volatilité. Mais l'indice atteint son apogée début mai au-dessus de 170 cents. Ce n'est pas du jamais vu, mais c'est quand même un prix extraordinaire. Après, c'est la chute libre avec toujours beaucoup de volatilité dans le marché. Hier, l'indice reste juste au-dessus du dollar, mais à peine. Donc, une période bien mouvementée. C'est le moins qu'on puisse dire. Je vais tâcher d'analyser un petit peu ce qui s'est passé depuis un an, tout à l'heure. Mais d'abord, pour un peu de contexte, prenons un peu de recul. Vous voyez dans le graphique qu'un indice au dollar, c'est un événement rare. Depuis 30 ans, même plus, c'est arrivé deux ou trois fois. D'ailleurs, quand on a eu un prix bien au-dessus du dollar, vous voyez dans le graphique, ça n'a jamais duré très longtemps. Ce n'est pas une prévision, c'est un simple constat. Et encore un peu de contexte, c'est l'évolution de l'indice depuis un an, avec la ligne horizontale représentant la moyenne sur 30 ans. Donc, on est bien au-dessus de cette moyenne. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit là de valeurs nominales qui ne tiennent pas compte de l'inflation. C'est là une remarque qui m'est devenue habituelle, mais qui est peut-être aujourd'hui encore plus pertinente que jamais. L'un des faits marquants de cette année, ça a été le recul de presque toutes les monnaies face au dollar. Et vous voyez dans le graphique que, alors que l'indice depuis le début de cette année a perdu à peu près 16% de valeur, en termes de l'euro du franc CFA, la perte est négligeable. Un autre élément qu'on a constaté depuis peut-être même 18 mois, c'est l'augmentation des bases, c'est-à-dire la base par rapport à New York. Une mesure approximative, c'est la comparaison de l'indice avec le contrat de New York sous-jacent. Vous voyez bien que début janvier 2021, cette marge se situait aux alentours de 500-600 points, alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt 15, 16, 17 points. Cela s'attribue au prix à l'origine, à l'offre et la demande, bien entendu. Mais aussi, puisque l'indice représente un concept de prix à la destination, le coût du fret y est pour quelque chose aussi. Donc toute la hausse du bénéfice, pour ainsi dire, n'est pas pour le compte ni du producteur ni du négociant. Et notre collègue va nous parler tout à l'heure du fret maritime. On attend avec impatience ces commentaires. Donc pour revenir à notre graphique qui démontre l'évolution du marché depuis un an, vous voyez que la tendance haussière qui avait démarré dans des circonstances très peu prometteuses début avril 2020 a continué. C'est grâce, dans un premier temps, à la largesse des banques centrales, ensuite les achats chinois, les pertes de la récolte américaine. Mais surtout, je crois, à la reprise surprenante et soutenue de l'activité en filature. Et ça a duré jusqu'à peut-être avril-mai, malgré le fait que les marges des filateurs étaient chaque fois menacées par la hausse du prix. Il ne faut pas non plus écarter l'effet du volume des ventes on-call New York sur le contrat de juillet. Cela représentait pendant tout ce temps un élément d'appui important pour le marché. Le revers de la médaille, c'est quand ses positions sont liquidées, ça contribue à la soudaine faiblesse du marché. Donc ensuite, c'est la chute libre. Et de plus en plus, depuis le mois de mai, ce sont les facteurs macroéconomiques qui ont influencé le sentiment dans le marché. Je vais parler tout à l'heure des fondamentaux du coton, mais le marché est resté plus ou moins indifférent à ses éléments. C'est le cas de le dire. Donc je ne vous apprends peut-être pas grand-chose en énumérant les différents éléments, les uns liés aux autres qui nous ont menés jusque-là. La guerre en Ukraine a renforcé les tendances déjà présentes, l'inflation, la crise énergétique, au point où on attend la récession. Cela a un effet, bien entendu, sur la filière textile. On entend tout le temps des commentaires du Bangladesh, du Pakistan, de la Turquie, comme quoi les grandes marques n'envoient plus de commandes. Donc, ralentissement de l'activité en filature. Et cela, bien entendu, ça a un effet sur le prix du coton. On est vraiment dans une ambiance où les pertes par-ci, par-là du coton, dans un autre contexte, auraient fait un effet coup de fouet au marché, mais il n'en est rien. Je vais quand même faire un petit tour d'horizon du marché du coton pour voir quels sont les éléments de l'offre et de la demande. Et la tour d'horizon, ça commence aux Etats-Unis et plus particulièrement au Texas. La région, qui représente à peu près la moitié de la production américaine, a souffert d'une sécheresse exceptionnelle cette année. C'est beaucoup dire, car c'est une région souvent sujette à des intempéries, à des périodes de sécheresse. Mais cette année, ça a battu presque tous les records en termes de pluviométrie, accompagnée par des vents impitoyables, des températures recorts. Et l'effet sur la production américaine est très important. Alors que le pays a semé à peu près 5,6 millions d'hectares de coton, il récoltera peut-être à peine 3 millions. Donc l'effet sur la production américaine est très important. Et on fait face à l'une des récoltes les plus petites depuis plusieurs années. Ce que vous voyez là, dans le graphique, ce sont les estimations, les prévisions de l'USDA des stocks de report aux Etats-Unis. Et pour la campagne 22-23, le stock de report est prévu à moins de 600 000 tonnes. Donc il n'y a que deux chiffres plus bas depuis le début du siècle. Cela est important parce que le marché à terme de New York, n'est-ce pas, est particulièrement sensible à la position statistique parce que seul le coton américain peut se livrer sur ce contrat. Lorsque c'est la sécheresse qui sévit au Texas, ce sont les inondations qui ont porté malheur à la population pakistanaise, y compris ces cotoncultures, pertes donc d'à peu près 30 % de la récolte. Donc alors qu'on avait prévu au départ une certaine reprise de la production, il n'en est rien, et les besoins d'importation sont très importants. En fait, le Pakistan, c'est peut-être le seul marché depuis deux mois vraiment actif. Cela se voit, par exemple, dans les chiffres d'exportation des Etats-Unis. Alors, après les pertes au Texas, les pertes au Pakistan, dans un certain nombre d'autres pays, nous voyons que notre première estimation au mois de février pour l'agriculte mondiale 2022-2023 est réduite d'à peu près 27 millions de tonnes. Une barque qui a été franchie seulement une fois de l'histoire à moins de 24,5 millions. Donc une perte d'à peu près 2,5 millions de tonnes. Ce n'est pas tout, car les ventes américaines sont déjà bien avancées. Dans le graphique, vous voyez la prévision de l'USDA et les ventes jusqu'à présent. Vous voyez qu'à peu près les deux tiers des ventes prévues ont déjà été faites. Donc, il ne sera pas très difficile, normalement, que les ventes américaines atteignent le niveau prévu par l'USDA. Et c'est un peu le revers de ce qu'il y a normal. On considère souvent les Etats-Unis comme le fournisseur résiduel, pour ainsi dire. Alors que maintenant, ils sont déjà bien avancés. Autre élément potentiellement haussier pour le marché, mais que le marché ignore pour l'instant. Vous voyez dans le graphique que si nous considérons la zone franc d'Afrique comme une entité, il n'y a que 5 pays ou entités qui représentent 80% du commerce international du coton. Et le Brésil et l'Australie revêtent une importance chaque fois plus importante. Dans le cas du Brésil, la production a progressé fortement ces dernières années. Hier, la première estimation pour 2022-2023 a été divulguée par le gouvernement du Brésil. C'est 2,9 millions de tonnes. Juste au-dessous du record d'il y a trois ans, à savoir 3 millions de tonnes. Et l'Australie, qui avait longtemps souffert une sécheresse longue et pénible, dans ce pays, la situation s'est transformée grâce aux plis reçus en 2020-2021 et même cette année. Donc, la disponibilité de l'eau en Australie est assurée. Donc, c'est un peu dans l'hémisphère sud le contraire de ce qui s'est passé aux Etats-Unis, au Pakistan. Mais, il y a un point important à retenir, c'est que ce coton ne sera disponible qu'à partir du mois de mai, dans le cas de l'Australie, et deux mois plus tard, deux ou trois mois plus tard, dans le cas du Brésil. Donc, cela tombera sur le marché qu'après le mouvement, par exemple, du coton de la zone franc. C'est un changement un peu structurel dont je crois qu'il faut tenir compte. j'ai déjà mentionné la forte baisse de la consommation, de la production, mais la consommation, elle aussi, a fortement baissé. on avait prévu une consommation mondiale record en février. Maintenant, on a perdu 2,5 millions de tonnes et ce n'est peut-être pas fini. Nous ne savons pas à ce stade quelle sera la durée et la sévérité de la récession qui s'annonce. Et c'est peut-être pour cela que le marché est tellement insensible à l'offre et très sensible à l'évolution de la situation macroéconomique, voire géopolitique. La Chine n'est jamais loin de nos pensées quand nous pensons à la demande dans le marché. Très souvent, par le passé, elle a été la force motrice d'un mouvement haussier. Donc, quelques remarques sur les perspectives en Chine. J'ai déjà dit qu'en 2020-2021, les importations chinoises ont beaucoup contribué à la reprise des cours. Mais la dernière campagne, on a vu des importations plutôt décevantes de la part de la Chine. Et à vrai dire, les perspectives pour cette campagne ne sont pas beaucoup meilleurs. À l'opposé de ce qui est devenu quasi habituel, aujourd'hui, le prix du coton chinois, le prix domestique, est en dessous du prix international. Ça n'a pas changé parce que les deux fluctuent très rapidement comme on a vu. Mais pour l'instant, le prix relatif ne fournit pas une motivation très forte pour que le filateur chinois ou bien même le gouvernement achètent dans le marché international. Les stocks domestiques chinois sont aussi assez forts. Vous savez que le pays a ses propres problèmes économiques. l'effet de la politique gouvernementale par rapport au COVID, zéro tolérance, a eu des effets économiques assez importants pour le pays. La chute libre du marché de l'immobilier aussi est digne de mention. Et pour le coton, la législation américaine entrée en vigueur au mois de juin et plus récemment, le rapport des Nations Unies par rapport à Xinjiang représente une menace à la consommation chinoise. Donc, je ne sais pas si on peut espérer beaucoup que la Chine vienne au secours du marché dans la campagne en cours. La Chine n'est pas un très grand marché pour le coton africain. Il achète quelque chose mais ce n'est pas très amoureux. pourtant, les acheteurs chinois ont tendance plutôt à favoriser les cotons récoltés à la machine des États-Unis du Brésil. Pour l'instant, l'Australie ne figure pas à cause des problèmes diplomatiques entre les deux pays. C'est plutôt le Bangladesh qui représente pour l'Afrique le marché clé. Et donc, je vais faire quelques remarques sur la situation au Bangladesh. et la possible concurrence indienne dans ce marché. Vous voyez dans le graphique que l'Afrique et l'Inde ensemble représentent à peu près 70%, 75% des impostations du Bangladesh. Donc, regardons un peu la situation du principal concurrent de l'Afrique. pour commencer sous une optique un peu historique. Vous voyez que depuis 10 ans, la production indienne a une tendance légère vers la basse. Il y a un certain tassement de la production. alors que la consommation se maintient. L'exception, c'est la campagne 2019-2020 où il y a eu l'effet Covid. et l'autre exception à la règle, c'est la dernière campagne quand la production indienne a souffert une forte baisse à cause de puits inopportunes et à cause des pauvres rendements que certains attribuent à la pauvre performance des variétés. Pour l'instant, nous pensons qu'il y aura une certaine récupération de la production. Pour ce qui est du prix, c'est moins certain. Ce que vous voyez là, c'est le prix, une comparaison du prix indien, la cotation indienne que nous publions et l'indice. Vous voyez qu'en début de campagne, en août 2021, la cotation était à sa place traditionnelle, mettons, c'était le meilleur marché des cinq cotations dont on calcule l'indice, mais au mois de mars, elle était déjà sortie de cette sélection et enfin, la campagne était bien au-dessus du marché mondial. nous n'avons pas encore introduit une cotation pour 2022-2023, cela ne va pas tarder, mais il y a un élément d'incertitude par rapport à l'Afrique, quelle sera la force de la concurrence, à quel prix de la part du coton indien. et depuis quelques mois, nous voyons que le prix local en Inde s'abaisse, ça suit la tendance mondiale, mais de façon encore plus dramatique. Donc, il y a une réduction du prix indien par rapport au marché à terme. donc, on dirait que petit à petit, même assez rapidement, le coton indien semble être de plus en plus compétitif. Une menace peut-être pour le coton africain et une influence certainement sur le prix que le coton africain peut atteindre au Bangladesh. Les jeux ne sont pas faits encore, on ne sait pas très bien, avec beaucoup de confiance, ce que sera la production indienne. Avant de terminer, je vais poser deux questions, plutôt une affirmation et une question pour la période au-delà de la présente campagne. J'avoue qu'aujourd'hui, il faut un effort d'imagination pour imaginer la fin d'une récession qui s'annonce et qui promet d'être très très dure. mais un jour, elle va finir et nous savons par le passé qu'après les chocs à la consommation, il y a souvent, pas toujours, mais souvent une reprise inattendue de la consommation du coton et souvent accompagnée par une explosion des prix. C'est ce qui s'est passé, par exemple, après la crise financière en 2008-2009, ensuite une hausse de deux ans, cette inoubliable campagne 2010-2011, un peu la même chose après les périodes du Covid en 2020. Ce n'est pas une prévision, c'est un simple constat. Et la question, c'est la suivante, est-ce que la production mondiale sera capable de faire face à cette éventuelle reprise de la consommation quand elle viendra et on ne sait pas où ou quand. La campagne présente nous rappelle s'il en était besoin de l'effet des aléas climatiques sur le coton et cela dans un contexte de changement climatique. le prix relatif du coton et des céréales ça évolue mais ce n'est pas donné que le prix relatif va favoriser le coton compte tenu du fait que les coûts de production montent et nous savons que le coton exige plus en termes de financement, en termes d'intrants. Donc sur cette question, je vais terminer en vous remerciant vivement pour votre attention. Merci. Merci Michael. On va faire passer des micros pour les questions. Avant qu'ils ne circulent j'avais une première question. On a eu un marché particulièrement volatile ces dernières semaines parce qu'on a été pris entre deux forces très extrêmes qui étaient une production revue à la baisse et une demande qui était au départ très forte et qui a baissé la question d'esthé de savoir qui va l'emporter entre une demande qui est moly ou une offre qui était justement très tendue. Maintenant, pour l'instant, on est dans une phase un peu de... le marché se reconstitue ses stocks et trouve un point d'équilibre. mais pour la prochaine récolte, on a des récoltes importantes au Brésil et en Australie qui vont venir et on a la menace d'avoir encore un épisode de sécheresse aux Etats-Unis avec la NINIA qui pourrait faire un troisième épisode et comme tu le disais aujourd'hui, le prix relatif du coton par rapport aux céréales n'est pas d'attractif pour le marché américain. Donc on risque de se retrouver avec un excédent de coton non américain et une récolte US relativement faible. Donc est-ce qu'on n'a pas un risque de décorrélation du marché à terme versus le marché physique ? Tu nous montrais au départ les bases, l'écart entre l'index et New York qui s'étaient progressivement élevées. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de décrochage avec une récolte américaine qui sera encore relativement basse ? Il y a certainement ce risque mais il faut dire aussi que les opérateurs à New York n'ont pas déjà jusqu'à présent n'ont pas fait beaucoup d'attention aux pertes de cette campagne dans la récolte américaine. Tu as très bien posé la question et pour l'instant ce sont les facteurs macroéconomiques qui l'ont emporté. Je crois qu'il faut attendre un peu de stabilité dans la situation macroéconomique. Peut-être une certaine reprise de l'activité à travers la chaîne de valeur coton textile pour pouvoir répondre. mais pour l'instant on s'attend à un hiver dur. Bonjour Michael. Bonjour. Tu as parlé de l'Inde et de la menace qui pèse sur le coton africain avec la compétition avec le coton indien. Quel est le niveau du prix minimum garanti par le gouvernement indien pour la prochaine récolte ? C'est difficile. A peu près. A peu près. Ce serait aux alentours parce que ça change selon... D'abord c'est un prix pour le coton grain. Il y a plusieurs éléments. Le prix de l'énergie pour les grenages par exemple qui fluctue. Le taux d'échange. Mais la dernière fois qu'on a fait cette analyse c'était aux alentours de 80 cents la livre coûte et fret. Ça peut varier 500 points selon les éléments qu'on a déjà vus. Donc on est toujours au-dessus de ce niveau-là. Pour l'instant. Bonjour tout le monde. Merci Michael. Comme d'habitude un exposé brillant qui nous permet d'avoir un peu plus de visibilité dans ce marché qui se trouve dans un brouillard indescriptible. Ma question est la suivante. D'habitude dans ce genre de réunion quand on parle de la consommation on parlait aussi de la concurrence de polyester. C'est sciemment que vous avez omis d'en parler parce que aujourd'hui cela devait donner plus de compétitivité au coton compte tenu des prix du pétrole que nous voyons aujourd'hui au niveau mondial. Donc en principe le polyester doit être plus cher et donc un peu plus de compétitivité au coton. Et deuxième élément qui est difficile de voir dans les éléments macroéconomiques et géopolitiques c'est la crise qu'il y a en Europe et les conséquences personne ne peut les évaluer aujourd'hui. Là c'est un élément à double tranchant tantôt effet fort effet sur la consommation et aussi la possibilité d'une reprise quand les conditions se reviendront normales à une hausse dont vous avez évoqué. Donc quel est l'effet pour ce qui concerne le polyester aujourd'hui ne devrait-il pas donner plus de compétitivité au coton ? Merci beaucoup. Merci pour la question Ibrahim. Il est vrai qu'il y a une certaine pression à la hausse par rapport au prix du polyester mais si nous regardons les prix relatifs le coton vaut toujours beaucoup plus que le polyester d'ailleurs l'un des atouts du polyester c'est la stabilité de l'offre donc je vois difficilement un changement majeur dans la le rapport de force entre les deux fibres si vous voulez j'aurais plutôt tendance à dire que le défi comme j'ai dit au début de mon exposé le défi pour le coton ce n'est pas le prix c'est ailleurs c'est la durabilité c'est la dégradabilité ce sont tous les éléments que nous connaissons qui devraient être des atouts pour le coton mais pour ce qui est du prix je ne crois pas que le prix relatif est changé de façon déterminante et il faut voir aussi que la plupart de la production mondiale du polyester se situe en Chine donc les deux marchés sont bien différents bonjour Michael bonjour à tous je veux revenir sur une question dans un sujet qui est recourrant qu'on n'a pas parlé beaucoup au-delà de les topos que tu nous as fait j'aimerais savoir quelle est la incidence dans ce contexte de récession dans ce contexte un peu imprédécible que nous vivons aujourd'hui des subventions américaines et comme tu sais aujourd'hui c'est les compagnies d'assurance et surtout des subventions indiennes qui fonctionnent dans un système très opaque merci merci Georges pour ce qui est de l'Inde pour l'instant on est bien au-dessus comme je disais à Juan on est bien au-dessus du prix minimum donc pour l'instant c'est pas tellement un facteur j'avoue que la situation des assurances ou le rôle des assurances aux Etats-Unis est important mais souvent ignoré c'est certainement une subvention moins transparente que les éléments par exemple de la loi agricole qui sont là pour tout le monde à examiner souvent quand j'ai parlé par exemple à des producteurs d'autres pays africains ou d'autres pays quand on leur dit qu'il y a une région aux Etats-Unis où c'est la moitié de la récolte et que souvent le 40% on l'abandonne dans le champ et il te regarde avec une incompréhension quasi totale mais pour ce qui est du marché je ne crois pas qu'on puisse compter sur un changement de ces subventions fédéral et ça c'est là une question politique il me semble mais je suis d'accord c'est une subvention qui a tendance à assurer que le coton continue à être cultivé dans l'ouest du Texas ils n'ont pas beaucoup de choix à vrai dire même si comme nous savons souvent la moitié de la récolte est sinistrée à abandonner bonjour je reprends un peu la question du président de l'AFCODE quelle sera quelle pourrait être l'incidence de la prise en compte par l'USDA ou par le marché par New York de la réalité de la production aux Etats-Unis sur la bourse sur l'indice quelle pourrait être l'incidence de cette prise en compte de la production aux Etats-Unis dans le marché d'une part et d'autre part est-ce qu'il peut y avoir une sous-activité ou un ralentissement durable de la filature mondiale est-ce que c'est imaginable merci pour ce qui est de la première question pour l'instant le marché ne réagit pas parce que le marché a commencé à chuter au mois de mai jusqu'au moment où on se rendait compte de la sévérité de la situation au Texas donc la réaction du marché a été perverse c'est le moins qu'on se peut dire un de ces jours peut-être que l'attention va se se rediriger vers les fondamentaux mais pour l'instant ce sont les taux d'intérêt l'inflation tout ce qui est la situation macro la deuxième question est-ce que la filature tu veux dire du coton spécifiquement oui peut se réduire de manière durable je ne crois pas je crois que l'histoire nous dit qu'il y a une assez forte il y a des raisons pour croire que quand les économies vont reprendre à moins qu'on soit totalement pessimiste et que le monde est tu m'en comprends qu'il y a une tendance une corrélation assez claire entre la consommation des fibres et la croissance économique la question c'est de défendre la part du marché du coton et cela passe par une promotion puisque nous sommes aujourd'hui journée mondiale du coton personnellement je suis optimiste parce que nous savons que le coton est plus durable que le polyester mais il faut faire lui l'argument merci Michael ce n'est pas vraiment des questions des petits compléments polyester comme tu l'as dit les prix du polyester sont très stables par rapport à ceux du coton et par contre la corrélation entre le prix du pétrole et le prix du polyester elle ne vaut plus elle a valu dans le passé ce n'est plus le cas parce que le polyester vient d'un dérivé du pétrole et c'est plutôt lié aux capacités de production chinoise etc le polyester reste plus stable et beaucoup moins cher que le coton s'agissant des soutiens le monde du coton il y a des distorsions c'est des politiques de soutien de tous les grands pays soutiennent directement ou indirectement leur production cotonnière il y a 6 milliards de subventions 16 milliards de dollars de subventions c'est un élément qui est structurel en quelque sorte qui n'a pas changé depuis des années que ce soit aux Etats-Unis en Chine en Inde ça n'a pas changé c'est une donnée stable en quelque sorte ce n'est pas ça qui explique les variations enfin pour ce qui est de la récession il se trouve que le coton est connu comme étant à l'avant-garde l'annonciateur de la récession avec son cousin le cuivre et c'est ce que on reconnait dans le marché actuellement et c'est ce qui explique aussi pour beaucoup d'analystes la grande volatilité des prix du coton parce que c'est l'avant-garde de la récession mais comme tu l'as dit aussi dans le passé une récession en quelque sorte ça s'explique assez simplement parce que la consommation de textiles c'est une consommation qu'on peut différer lorsqu'en période de vaches maigres on retarde les achats de textiles et les jours où l'économie reprend il y a un effet de rattrapage c'est ce qui s'est produit de façon tout à fait étonnante et surprenante pour tout le monde pour le Covid où j'avais été un de ceux qui disaient l'histoire du passé cette crise elle a duré deux ans en réalité elle n'a pas duré six mois on peut penser que de façon différée il va y avoir une récession qui risque de durer deux ans merci pour le complément oui je partage tout à fait toutes ces opinions merci Michael un grand merci 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 merci